Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'être avec Loïc Prudhomme aujourd'hui, député de la Gironde, avec lequel on va un peu faire le bilan de cette première année de mandat comme député et parler de la suite, la manière dont tu envisages l'année qui vient et des combats déjà que tu as menés tout au long de l'année. Je te laisse peut-être te présenter un peu plus. Écoute, tu as dit l'essentiel, député de Gironde pour la France insoumise, j'ai le bonheur de te recevoir aujourd'hui à la permanence parlementaire, à deux jours de la fin de cette session extraordinaire, qui va marquer aussi l'affaire d'un cycle de un an, un peu plus d'un an, de mandat de député, avec une grande découverte pour moi de ce qui est la vie parlementaire. Je pense qu'on va pouvoir échanger aussi sur ce qu'est le travail parlementaire sur un nouveau mandat et sur une année complète maintenant passée. L'idée, en fait, en ayant la chance de discuter avec toi, c'était de pouvoir permettre, de montrer à tout le monde ce que c'est que le travail d'un député, d'un député de terrain de la France insoumise. Alors, on envisage les choses de la manière suivante, on va traiter de quatre grands thèmes, le plus clairement et le plus simplement possible. Le premier, c'est celui qui est dans l'actualité présente, autour de l'affaire Benalla et tout ce que ça pose en termes de problèmes constitutionnels, démocratiques. Le deuxième, c'est ton activité au quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'être un député de la nation aujourd'hui, en 2018 ? Quel est ton travail quotidien de député en dehors de ce qu'on voit dans l'hémicycle ? Le troisième, c'est ce qui est de plus en plus de la spécialité au Parlement, c'est-à-dire la question écologique et on abordera les grands dossiers que tu as traités dans l'année. Et le quatrième, c'est le dossier social, celui qui fait aussi qu'on se mobilise au quotidien sans arrêt avec la question de la SNCF notamment et puis ce qui se présente à l'avenir et la question des retraites notamment. Donc une première question autour de l'affaire Benalla. Alors au-delà de l'analyse que tu peux faire de la situation, en quoi ça révèle un gros problème constitutionnel et démocratique ? Et en plus, c'était au moment où vous étiez en train de réviser la Constitution. Tout ça est arrivé. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est assez emblématique que ça arrive à ce moment-là précis où on discutait de la réforme constitutionnelle. Alors c'est révélateur de ce que nous, nous, on annonce et l'on dit depuis presque un an, pas tout à fait, où on disait que ce président était un monarque. Il se présentait comme Jupiter. On l'avait vu dès son investiture. On avait vu un peu le cadre dans lequel il avait voulu faire ça. C'était grandiose. C'était vraiment une cérémonie d'avènement d'un monarque au pouvoir. Et puis ça s'est révélé effectivement par cette affaire Benalla, qui fait l'actualité depuis plusieurs jours, voire maintenant plusieurs semaines, parce qu'on voit qu'effectivement c'est la monarchie poussée à son paroxysme. Et nous, on a dit dès le départ, cette affaire-là, c'est pas juste un fait divers d'un gars qui se prend pour un gorille alors qu'il est juste au service de l'Elysée et qui a outrepassé ses droits. C'est vraiment une affaire d'État parce que c'est comment un président permet que les choses se passent en dehors des cadres établis, notamment là c'était les cadres établis de tout ce qui est autour de la présidence de la République, de la protection de la présidence de la République. Et ça, ça a été avoué même par le président quand on a dit c'est une affaire d'État. Et comme vous avez dit non, c'est un fait divers. La semaine dernière, mardi dernier, c'était précisément mardi dernier, où le président de la République vient s'exprimer devant un parterre de quelques députés de la République en marche à la Maison d'Amérique latine et quelques ministres qui étaient là aussi et qui dit effectivement toute cette affaire, j'en suis le seul responsable et écoutez, si vous n'êtes pas content avec ça, si ça ne vous va pas, cette forme de monarchie présidentielle, venez me chercher. Sauf qu'il est responsable de rien. Au plan constitutionnel, il est responsable de rien. Il est irresponsable de ça. Donc c'est une manière de dire écoutez, je suis sur mon pélestal, je m'y suis installé il y a un an et de toute façon, vous ne pouvez pas venir me chercher et donc je fais ce que je veux aujourd'hui du pouvoir que je détiens. Et voilà, c'est emblématique de ce qui est devenu cette Ve République avec des pouvoirs qui sont de plus en plus concentrés aux mains d'un président. Et c'est ce qu'il était en train de faire aussi dans cette réforme constitutionnelle dont on discutait. C'est-à-dire que nous, on le voit depuis un an, toutes les lois qu'on a votées, en fait, elles émanent du gouvernement. Elles viennent, elles sont proposées par le gouvernement. Elles ne sont pas amendées par les députés de la majorité. Nous, on amende, mais bien sûr, nos amendements sont rejetés les uns derrière les autres. Donc en fait, tout le corps législatif qui est proposé depuis un an, il émane du gouvernement et notamment de ce président-là qui donne les grandes lignes. Donc tout ça nous arrive d'une manière très descendante et on a un pouvoir qui se concentre de plus en plus. Et du coup, un Parlement qui est réduit à une chambre d'enregistrement. Clairement, les lois arrivent, elles arrivent au gouvernement. On met un tampon adopté par la majorité, ça repart de l'autre côté et voilà. Et c'est parti dans le circuit législatif. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et malgré tout, c'était encore trop pour ce président-là. Et donc il voulait réduire encore plus le nombre de députés, argant du fait que ça coûtait un pognon de dingue, sans doute, comme le reste. Alors que la démocratie, effectivement, ça a un coût et il faut aussi assumer qu'on a besoin de députés pour faire ce contre-pouvoir, sans nous en reparler, mais qui est celui aussi de contrôle de l'action du gouvernement. On peut en parler immédiatement. En tout cas, ça montre aussi l'importance de la revendication qu'on a d'une sixième république pour que justement, quand le président est responsable de ce qui se passe, il puisse être au moins interrogé par une commission d'enquête comme celle dans laquelle tu as participé ces derniers jours. Tout à fait. Alors ça, ça pose les questions de séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif. Alors nous, on a au Parlement un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Alors le président s'estimait ne pas pouvoir répondre aux questions de la commission d'enquête. Il y a des chercheurs en droit constitutionnel et des sommités qui nous ont dit qu'effectivement, ça pouvait quand même se faire. On avait raison de le proposer parce que c'était possible. Autant le président ne pouvait pas venir à l'Assemblée, la commission d'enquête pouvait se déplacer à l'Élysée pour le rencontrer. Mais hormis ça, on a eu des semaines avant que le Premier ministre puisse répondre. On a eu deux minutes de questions de gouvernement. On a pu l'interroger sur cette affaire d'État. Avant ça, il a préféré aller sur le Tour de France pour commenter cette actualité brûlante de l'asphalte. Mais non, non, le contrôle du gouvernement, c'est ça. C'est que le gouvernement, donc le Premier ministre, puisse répondre. C'est aussi l'objet de ce qui va se produire demain. C'est la motion de censure. Les motions de censure. Il y en a deux qui sont déposées. Une par le groupe Les Républicains puisqu'ils sont assez nombreux pour la déposer. Il faut 58 députés signataires. Et une autre qui est déposée et que l'on avait proposé il y a plus de 8 jours maintenant à l'initiative de la France Insoumise, de Nouvelle-Gauche et du groupe EGDR qui permet de rassembler les 58 signatures nécessaires. Et ça, ça oblige quoi ? Ça oblige le Premier ministre à venir s'expliquer et à avoir une discussion sur ce sujet-là de cette affaire bien-alable. Et donc il va être obligé de nous écouter, de nous entendre et d'argumenter en retour face à ces motions de censure. Donc il y a bien sûr peu d'espoir qu'elles soient adoptées, pour ne pas dire aucun, puisqu'il faudrait que la majorité vote de ces motions de censure. Mais néanmoins, on aura enfin ce débat. Et les Français pourront voir à quoi sert aussi une Assemblée. C'est un contre-pouvoir. Et ça demandait des comptes au gouvernement. C'est ce rôle de contrôle aussi de l'action du gouvernement. — Et au-delà du rôle de contrôle, du rôle que vous avez dans la manière de faire les lois au quotidien, qu'est-ce que c'est que la vie d'un député au quotidien à l'Assemblée nationale ? Je pense notamment à tout ce qui se passe en commission et ce qu'on ne voit pas, justement, dans l'hémicycle. — Oui. Alors c'est vrai que la partie émergée de l'Assemblée nationale, que tout le monde voit, ou ceux qui s'intéressent particulièrement à la vie de l'Assemblée nationale, depuis que les Insoumis sont rentrés, ça fait déjà un bon progrès que ça puisse mettre ça en lumière. C'est ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est les séances publiques. Mais effectivement, il y a beaucoup de temps de travail et l'essentiel de notre travail qui se passe en commission. Il y a donc huit commissions permanentes. Je ne vais pas toutes les lister. Moi, je siège à celle de la commission développement durable et aménagement du territoire qui a traité des affaires de développement durable, d'environnement, mais aussi de transport et d'aménagement du territoire. Donc c'est quand même assez large. Et donc, on siège toutes les semaines dans ces commissions où on auditionne les membres du gouvernement. Ça peut être des ministres, une secrétaire d'État. Ça peut être aussi des gens en charge des structures institutionnelles qui gèrent la vie publique, les infrastructures des transports, que sais-je, l'ADEME, par exemple. Et où on a à demander des comptes à ces gens-là sur la façon dont ils gèrent nos affaires d'une manière générale. Donc ça, c'est un gros travail. C'est ce qui te prend le plus de temps quand tu vas à Paris pour le travail ? Oui, ça prend beaucoup de temps parce que si tu veux le faire correctement, soit tu y vas et puis tu écoutes d'une oreille distraite et de l'autre côté, tu réponds à tes SMS et tu traites tes dossiers, enfin tes mails. Soit tu le fais sérieusement et c'est ce qu'on essaie de s'appliquer à faire. Parce que nous, on veut vraiment avoir un retour sur l'action des gens, du gouvernement et puis tous ces institutionnels. Et donc, tu prépares ces auditions. Et tu regardes un petit peu les dossiers en cours, tu regardes les arguments qui te sont proposés. Et puis, tu opposes toi aussi une analyse qui est une analyse politique. Parce que toute action d'un gouvernement doit s'analyser aussi par rapport à un prisme politique qui est, pour nous, l'avenir en commun, qui est notre analyse de changement de régime et comment on peut mettre, notamment pour ce qui me concerne, la règle verte, notamment comme colonne vertébrale de notre action publique. Donc ça prend du temps parce qu'on essaye de préparer ça et on réussit, je pense, plutôt bien à préparer ça sérieusement, à pas juste passer les plats et servir la soupe aux gens qui nous sont là, mais vraiment à les interroger sur des sujets qui nous intéressent parce que ça nous aide aussi, nous, à construire notre argumentaire, à aussi, j'allais dire, renforcer des points du programme sur des points particuliers où on n'a pas forcément une connaissance encyclopédique de tout. Et donc, voilà, ça nous oblige aussi à ce travail d'apprendre aussi beaucoup de choses sur des domaines qui nous sont plus ou moins éloignés. Et si tout ça implique un travail du groupe en amont dans la définition des périnettes de travail de chacun et comment vous avancez ensemble. Enfin, je suppose qu'il y a un gros travail d'équipe au sein du groupe de l'affection. Oui, effectivement. C'est une bonne question. Je pense qu'elle va permettre de voir comment on s'est structuré, effectivement, en vue de passer à plusieurs niveaux. Le groupe, on est 17, donc réparti dans les 8 commissions permanentes. Mais effectivement, on se voit toutes les semaines pour savoir ce qui se passe à l'Assemblée d'une manière plus globale. Et après, on est en binôme, souvent, soit une commission où il y a trois collègues députés. Mais nous, on est en binôme avec Mathilde Panneau à la commission de développement durable. Et donc, on se met aussi en phase pour savoir comment on gère les dossiers, comment on s'est réparti. S'il y a des questions politiques, quel est l'axe, l'angle politique sur lequel il faut qu'on aborde la question. Est-ce qu'on a une divergence sur une analyse entre nous deux ? Et parfois, est-ce que la divergence, elle peut aller jusqu'à... Finalement, c'est des questions qui ne sont pas forcément tranchées très précisément dans notre programme. Et donc, ça nous oblige à revenir devant le groupe et à en discuter ensemble. Donc voilà, sur toutes les commissions, ça se passe comme ça, donc à différents niveaux, pour effectivement qu'on ait... Et on a cette cohérence sur toutes les questions que l'on aborde. On a vraiment une cohérence politique au sens noble. C'est-à-dire qu'on n'a pas des propositions ou des positions qui sont... qui se contredisent l'une ou l'autre. On est très, très cohérent. Et je pense que ça aussi, c'est le travail qui est perçu et qui est reconnu aussi par nos adversaires politiques. C'est que, ils savent que, quand on est là, en commission ou dans l'hémicycle... — Que vous êtes unis. — On est cohérents. — On est cohérents dans ce qu'on dit. Et surtout, ce que l'on fait quand on propose des choses, c'est argumenter. Voilà. On va pas dire « Je vous propose cet amendement parce que c'était le programme du président », ce qu'on entend souvent par l'argument de La République En Marche. Ah oui, mais c'était un programme, ça me fait une belle jambe. Moi, je suis pas d'accord. Donc politiquement, je vais argumenter pourquoi je suis pas d'accord et la proposition alternative, comment on l'a construit. Donc ça se construit en commission, effectivement. Et puis après, c'est décliné dans tout le travail parlementaire. — Alors pour justement prendre l'exemple de la commission dans laquelle tu travailles et du thème du développement durable de l'écologie sur lequel tu travailles, je crois, s'il est bien vu ton action de cette année le plus, est-ce que tu peux nous dire un mot de la proposition de loi que tu as déposée relative aux zones tampons par rapport aux pesticides ? — Oui. Alors c'était une réflexion qu'on a eue très en amont dès le début de mon mandat sur les questions ici locales, où tout le monde les connaît, les problématiques en Gironde, de pulvérisation autour des lieux de vie, des habitations, notamment des écoles, qui avaient fait grand scandale autour des écoles. Et donc voilà, il a semblé qu'il était utile en relation avec les associations de proposer un cadre législatif pour éviter ce genre de problème sanitaire. Et donc on l'a fait d'une manière concertée, donc je le disais, avec des professionnels, avec des associations, de manière très sérieuse, très documentée, pour proposer cette proposition. — Ça, c'est pour la rédaction, en fait ? — Pour la rédaction, voilà. Ça se passe comme ça. On l'a voulu comme ça. Et ça s'est trouvé en même temps, en termes de timing, on n'avait pas décidé comme ça, au moment où on discutait le projet de loi agriculture et alimentation en première lecture à l'Assemblée nationale, où cette question des pesticides a été, bien sûr, au-devant de la scène. On a beaucoup parlé de l'épisode du glyphosate. Donc voilà, tout ça s'est trouvé, à ce moment-là, de convergence autour des pesticides. Donc c'est un double travail qu'on a mené. Ce travail sur une proposition de loi, qui est un travail, on va dire, de l'équipe ici, de l'équipe parlementaire, et puis qu'on a mis en lien aussi avec le travail sur le projet de loi gouvernementale, et sur lequel on a aussi proposé un amendement pour mettre ces zones sans pulvérisation de pesticides qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens, en amendement dans la loi. Donc voilà, c'était en deux temps, sur deux espaces politiques qui sont offerts aussi à un député, celui d'une proposition de loi, mais pour un député de l'opposition comme moi, il y a peu de chances qu'elle soit reprise. Et puis ce travail qui sert aussi à amender les projets de loi du gouvernement. Donc c'est en deux temps, et voilà comment ça s'est un petit peu articulé sur cette proposition de loi sur laquelle tu m'interroges. Et du coup, l'autre dossier que tu as beaucoup traité, et qui est assez proche d'une certaine manière, en tout cas, qui est dans un champ qui est le même, c'est celui de la malbouffe et de la commission d'enquête parlementaire, je crois, pour laquelle tu t'es battu, pour qu'elle existe et que tu présides aujourd'hui. — Tout à fait. Alors ça, c'est une idée qui est amenée du groupe. Pour le coup, là, c'est une discussion du groupe de la France Insoumise, du groupe parlementaire dans son entier. Il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas rompus encore à l'exercice parlementaire et à toutes les possibilités qui nous sont offertes, on peut faire des demandes de commissions d'enquête, et on peut en imposer une à l'Assemblée une fois par an pour un groupe commun. — Le groupe peut imposer ? — Le groupe peut imposer. On en a déposé d'autres. On a posé beaucoup de propositions de commissions d'enquête, notamment, on en avait proposé une dès le 3 au 4 mai, sur l'affaire de la gestion du 1er mai, et la gestion policière du 1er mai. Celle-là, elle était restée enterrée. Mais on en avait proposé d'autres, et notamment, on en a proposé une en tout début d'année, qui était celle de faire une commission d'enquête sur les impacts de la nourriture industrielle sur les pathologies chroniques, qu'on a résumé en commission d'enquête balbouffe, parce que ça prend bien son nom, et qu'on a proposé et pour laquelle on a demandé ce qu'on appelle un droit de tirage, c'est-à-dire qu'on voulait absolument qu'elle ait lieu, et donc l'Assemblée était obligée de ne pas refuser. — On ne pouvait pas refuser. — On ne pouvait pas refuser. Alors il y a quand même quelque chose d'assez emblématique et intéressant sur cette proposition de commission d'enquête, c'est qu'elle est votée quand même en commission des affaires économiques, puisque ça relevait de ce champ-là, et qu'elle a été votée à l'unanimité de tous les députés présents de tous les partis. Donc ça veut dire que le sujet vraiment faisait consensus, et la façon dont nous, on l'a abordé, faisait consensus. Donc voilà, ça, c'était quand même une grande victoire pour notre groupe. Et la première fois que ce sujet-là a été abordé en commission d'enquête et sous cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est très intéressant. Il a effectivement à voir avec l'environnement et l'écologie, parce que tout ça implique la manière dont sont produits nos aliments. Donc bien sûr qu'on va parler d'agriculture, des conditions dont c'est produit, mais pas seulement. Parce que derrière ça, c'est comment tout ça est transformé par des industriels. Et donc là, il y a quand même aussi des gros enjeux. Et dernier maillon de cette malbouffe, c'est la grande distribution, qui aussi, par la pression qu'elle met sur les prix et sur les coûts, induit aussi beaucoup de cette malbouffe dans la façon dont elle exige des agriculteurs ou des industriels qui produisent des choses à bas prix et donc de basse qualité. De basse qualité. Mais alors, justement, pour que tout le monde comprenne, quand vous mettez en place comme ça une mission d'enquête parlementaire, il y a un rapport à l'arrivée ? C'est ça ? Voilà. Et après, est-ce que ça peut donner lieu aussi à des propositions de loi ? Tout à fait. Alors, comment ça se passe concrètement une commission d'enquête ? C'est quelque chose qui a quand même beaucoup de pouvoir. On peut auditionner avec qui on veut. Et légalement, les personnes sont tenues de venir devant la commission d'enquête. On peut aussi se déplacer. On peut aller n'importe où, demain, je ne sais pas, au ministère de la Santé, aller voir dans un service, je ne sais pas. Sans prévenir à l'avance ? Oui, oui. On peut s'en prévenir et voir comment cette problématique est prise en compte par un ministère. On peut aller aussi dans une usine de transformation. On peut aller voir dans quelles conditions sont transformées vos plats cuisinés. On peut faire ça. On dit sur place et sur pièce. On peut aller sur place et vous demander aussi d'avoir communication de pièce. Donc ça, on a quand même des pouvoirs très étendus. Et ça donne effectivement au bout, ça aboutit à la production d'un rapport qui peut être un rapport qui va servir à caline armoire, comme il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas l'objectif. Là, pour le coup, je suis avec une co-rapporteure qui est de droit et de la majorité, qui est République En Marche, mais avec laquelle on arrive plutôt à s'entendre et à vouloir surtout des sorties concrètes dans cette commission d'enquête. Et donc un rapport qui va faire des propositions pour éviter qu'on s'enferme encore un peu plus dans la malle d'ouffe et puis qu'on puisse proposer des choses qui pourront être traduites, comme tu le disais, dans le champ législatif. — D'accord. — Donc l'idée, c'est qu'après, le gouvernement puisse s'emparer de propositions. Je ne fais pas quand même beaucoup d'illusions. Voilà. Il faut être optimiste mais pas naïf. Donc on verra comment tout ça est apprécié et repris par le gouvernement ou par la majorité. Mais moi, en tout cas, je ne m'interdis pas que certaines des propositions, je puisse en faire des propositions de loi et en tout cas en faire la publicité. Donc il faut vraiment que les choses changent dans ce domaine-là. — Bien sûr. — Et il y a matière à faire, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un sujet qui est vraiment transversal, qui nous touche, nous, directement dans notre quotidien, puisque c'est ce qu'on est dans notre assiette tous les jours, mais qui va au-delà de ça, qui parle de modèle économique et qui parle de modèle agricole. — Et je crois que la population est en attente très forte par rapport à cette question, notamment. — Oui. La question de la nourriture et de la malle d'ouffe en particulier, elle touche tout le monde. Alors elle le touche pour différents aspects. Certains sont sensibles par le côté « Qu'est-ce que je mange ? Est-ce que je m'empoisonne ? Est-ce que c'est sain ce que je mange ? » D'autres par l'aspect économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien me coûte ma nourriture ? Comment je peux aujourd'hui me nourrir sainement avec les revenus que j'ai ? — Et puis il y a aussi, je pense notamment en milieu rural, toute cette question de comment on organise aussi des filières d'approvisionnement local pour alimenter, par exemple, tout ce qui est association scolaire, collective. Et là, il y a des vrais enjeux. Il y a des vrais leviers. — C'est un sujet majeur. — Oui. Il y a un vrai sujet pour faire basculer tout un modèle vers quelque chose de bien plus vertueux. Alors pas seulement vertueux en termes d'environnement ou de nourriture saine, mais aussi de relocalisation de l'économie, de lutte contre le chômage. On voit aujourd'hui les territoires ruraux. On était encore récemment sur une caravane rurale. On en parlait sur Koutra, où les territoires sont désertés par l'industrie. Il n'y a plus grand-chose. Et l'agriculture pourrait être un vecteur d'emploi parce qu'elle induit aussi autour beaucoup de choses à remettre en route. En termes de restauration collective, ça veut dire que derrière, il faut aussi des cuisiniers. Il y a tout un écosystème à mettre autour de ça. — Et de réfléchir aussi à des conditions de travail dignes dans tous ces métiers et pas sous pression, effectivement, d'honneur de ravoir. — Clairement. Et c'est là qu'on s'apercevrait aussi que, finalement, on aurait à y gagner en termes de santé de tous, puisque travailler dans des conditions de pression insupportables, on voit que c'est pas tenable. Être hors de l'emploi, ça induit aussi des problèmes de santé pour ceux qui sont laissés sur le bord de la route. Donc voilà. Toutes ces problématiques-là, elles sont très interconnectées. On parle santé, on parle sociale, on parle agriculture. Voilà. On parle vraiment de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on voit que quand on tire la pelote par un bout, c'est pour ça que je dis... — Je disais que les sujets sont... — Tout au début de notre entretien, je parlais de cohérence. Notre programme, je pense qu'il a cette grande cohérence. Et quel que soit le fil par lequel tu tires cette pelote-là, tu t'aperçois que tout est imbriqué, que nos réponses, finalement, elles arrivent à couvrir tous ces champs-là. Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais quand on parle de mal-bouffe, on parle aussi de la part que l'on laisse aujourd'hui de notre budget à se nourrir, du temps que l'on a pour faire la cuisine. Ça veut dire comment on repense le temps de travail, etc. C'est à vous de votre voix sur le bord. On pourrait en parler des heures. Tout est très lié. Mais il y a un vrai modèle de société. Et comment on veut s'organiser. Tout ça est à repenser. — Alors dans ce modèle de société, dans notre programme, on donne une importance forte aux services publics et à tout ce qui relève de la protection sociale, la retraite notamment. Et on constate évidemment que les services publics sont de plus en plus démolis par ce gouvernement. Il y a l'exemple de la SNCF récemment. On peut craindre que la question de la retraite soit un sujet très chaud et qu'elle soit une fois de plus mise en grande difficulté à la rentrée. Donc comment tu abordes, toi, en tant que député, ces questions sociales majeures qui sont centrales pour la vie quotidienne des gens ? Et qu'est-ce qu'un député de l'opposition, au-delà des questions au gouvernement et de son travail dans l'hémicycle, peut faire pour aider la mobilisation forte sur ces questions qui indispensables ? — C'est une vraie question difficile, ça. Alors effectivement, j'ai été beaucoup mobilisé sur le projet de loi « Nouveau pacte ferroviaire », qui n'a de nouveau que le nom parce que, en fait, c'est la transposition des directives européennes. C'est le quatrième pacte ferroviaire. Ça fait 20 ans qu'ils nous vendent le truc. que rien n'est mieux que la concurrence libre et non faussée, sauf que toute l'infrastructure ferroviaire elle a été payée par des fonds publics, par un revenu. C'est notre bien commun. Et c'est aussi ça, le service public. C'est un bien commun qui nous permet, quelle que soit notre position sur le territoire, d'avoir accès à des services, quels que soient nos revenus. On dit souvent que le service public, voilà, c'est ce qui reste à ceux qui n'ont rien. Quand on n'a plus rien, il ne nous reste plus que ça, effectivement. Et donc là, on est en train de mettre tout ça en coupe réglée, de le vendre au marché. Est-ce qu'il y aurait de l'argent à faire sur des lignes de chemin de fer rentables ? Je fais le parallèle aussi parce que c'est d'actualité. Ils sont en train de vouloir vendre des barrages hydroélectriques. On est en train de parler sans doute. Quelque chose qui a été payé par la nation tout entière. Et puis là-dessus, tu as des opérateurs privés qui vont venir s'accaparer juste les bénéfices parce qu'il y a 1,2 milliard d'argent qui est dégagé de bénéfices par ODF sur ces infrastructures. qui sont en bien commun. Donc tout ça, c'est la même logique. Je fais une petite digression, mais par rapport au ferroviaire, c'est la même logique. Donc tout ça est très inquiétant parce qu'il applique à ça, il applique à la poste aussi. On a eu aussi des grosses mobilisations. Donc quel est le rôle d'un député ? Malheureusement, dans l'opposition, on a bien peu de pouvoir sur le pacte ferroviaire. On a bataillé comme des fous, on a posé des amendements, on a argumenté en disant que ça tenait pas debout leur affaire, que de toute façon, il n'y avait que la puissance publique qui pouvait investir à la hauteur d'une infrastructure ferroviaire qui doit renvoyer tout le territoire et que si on faisait pas ça, c'est pas un opérateur privé qui va vouloir faire rouler un train pour pas cher, qui va investir dans la rénovation des lignes entre Bordeaux et Agen, Armand, Marcachon, je ne sais quoi. Ils vont prendre les plus rentables et les autres vont tomber en désuétude. Et puis, il y aura plus de trains dans 3 ans, il y a plein de trains qui roulent et tu prendras des bus Macron et on en revient à la problématique écologique où il y aura la pollution de l'air qui va monter en flèche. Donc tout ça, c'est des visions à court terme et qui, en plus, ne coûteront pas moins cher au continent. Il faut aussi oublier cette idée-là parce que tout ça, c'est nous qui allons le payer, les bus Macron notamment, et il marche à grand renfort de subvention publique pour l'instant. Donc voilà comment agit ce gouvernement. Alors sur la réforme des retraites qui va arriver, la logique est la même. C'est qu'on avait un système qui faisait consensus, qui marchait plutôt pas mal, géré paritairement aussi, le système de retraite, et qui était basé sur la cotisation. Donc tu cotisais, donc c'était pas une aumône, tu cotisais et tu avais des droits ouverts en fonction des cotisations. Alors demain, la logique, c'est laquelle ? C'est que finalement, c'est une retraite par point et qui, en fonction de ce que tu auras pu travailler, t'ouvrira des droits à un certain nombre de points dont tu ne connais pas la valeur aujourd'hui. Tu sais juste qu'elle sera en fonction de, pour ta classe d'âge, alors c'est un peu ardu à expliquer comme ça en quelques secondes, en fonction de la classe d'âge qui va arriver à la retraite, ça sera calculé sur une espérance de vie moyenne. La valeur du point qui sera servie au moment où tu seras en retraite. Donc si tu as plutôt une espérance de vie plus longue que la moyenne, tu vas être gagnant. Et si, comme la majorité des employés et des ouvriers, tu vis plutôt un peu moins longtemps, tu seras encore le perdant de l'affaire et donc tu toucheras une retraite moins longtemps et en tout cas plus réduite. Donc toute cette logique de réforme des retraites, elle est encore de basculer ça, de la cotisation aussi, vers un système basé plutôt sur l'impôt ou la CSG qui fait que c'est le gouvernement qui décidera en fait du niveau des pensions qui pourra servir. Aujourd'hui, les cotisations sociales, tout ça a été décidé d'une manière plus large avec le système de gestion paritaire. Mais ce n'était pas parfait parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voyait aussi cette tendance à ne pas vouloir remonter les cotisations qui permettraient d'avoir un niveau de remplacement des salaires comme on avait dans le passé, qui est là de 70%, maintenant c'est 57%. Donc tout ça est réduit à peu de chaleur. Donc bon, voilà, pour faire rapide sur cette logique capitaliste, on va dire, de la gestion des retraites, on bascule sur un système à l'américaine en fait, très clairement, où tout ce qui est gestion des communs, gestion paritaire, on pourra aussi parler de sécurité sociale, qui va basculer sur l'impôt, on l'a vu déjà au niveau de... C'est la même logique. C'est exactement la même logique. On revient sur toutes ces questions où on avait la main sur ce qu'on voulait faire d'un système de protection sociale. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est plutôt mis en compte réglé pour qu'on ait surtout plus rien à dire là-dessus et que ce soit décidé pour nous depuis un moment. C'est bien le vieux manque de ça, quand on décide tout depuis un moment sans que le peuple ne puisse dire que ce soit. On en revient à l'histoire de la monarchie dont on parlait au départ. C'est surtout que c'est la monarchie au service de quelques-uns. Voilà. Donc là, on est aux antipodes de nous ce que l'on propose, c'est que les gens reprennent en main leur vie, leurs affaires, ce qu'on a commencé à faire, certes peu, enfin un peu nombreux, mais je pense que là, aujourd'hui, on voit que beaucoup de monde se rend compte de l'impasse dans lequel nous amène ce modèle d'hyper-présidentialisation, surtout au service d'une oligarchie qui accapare des richesses d'une manière vraiment abusive. Merci beaucoup Loïc pour cet échange et j'espère que ça permettra à tout le monde de mieux comprendre tout le travail que fait un député d'opposition France Insoumise de la Gironde comme toi aujourd'hui au Parlement. Merci. En espérant, voilà, ça aurait été assez clair pour tout le monde et s'il y a besoin d'explication, on en fera un deuxième épisode. Sous-titrage ST' 501